Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Aujourd'hui à Drar, au menu, l'essor de l'agriculture saharienne, des projets intégrés également prévus. Arrasa, le génocide se poursuit, la machine de guerre sioniste a accentué sa puissance de feu depuis la fin de la trêve. Vendredi dernier, 700 palestiniens sont tombés en martyr en l'espace de 48 heures. Et puis, coupe de la cave, très belle prestation des ussmistes qui sont partis s'imposer sur le terrain des Super Young United d'Afrique du Sud. Deux buts à zéro score final. Et pour commencer, retour sur la cérémonie du prix du président de la République du journalisme professionnel, Wally Tselman. Et le président de la République qui décide d'une série de mesures au profit des médias nationaux, des mesures d'aide et d'accompagnement contenues dans le discours du président de la République, lui en s'en empare le ministre de la Communication lors de la cérémonie d'attribution du prix du président de la République du journalisme professionnel. Des décisions qualifiées par la presse parues ce matin de mesures exceptionnelles ou de nouvelles aires médiatiques. Le compte rendu de Samé Alouda. Le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures concernant le secteur de la communication. Un accompagnement indirect qui se traduit par des réductions de coûts d'hébergement de sites web, une réduction des coûts des billets d'avion pour couvrir les compétitions africaines. Voilà entre autres décisions annoncées en son nom par le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Nous allons prendre de nombreuses mesures pour accompagner et soutenir indirectement la presse nationale comme réduire le coût du service de l'agence de presse algérienne au profit des médias nationaux, abaisser la valeur des prêts de la taxe sur la valeur ajoutée, diminuer le coût de l'hébergement des sites web auprès d'Algérie Télécom pour encourager la presse électronique, charger le ministre de la Communication et la direction de la Communication à la présidence de la République de mener une étude pour relancer le fonds de soutien à la presse, mais également d'élaborer un plan pour réguler le marché de la publicité. Les lauréats présents durant la cérémonie de remise des prix sont à la fois fiers d'appartenir à la famille médiatique et comptent redoubler d'efforts pour faire briller la presse nationale, toutes catégories confondues. L'amia Harzellawi, journaliste au quotidien Le Féjr. Ce prix est un encouragement et rempli de détermination tous les journalistes pour qu'ils puissent se donner au maximum dans ce noble métier. Je suis très fier de cela, surtout que les thèmes du prix étaient très intéressants, stratégiques et au cœur des préoccupations des citoyens. Des mesures qui visent à renforcer davantage le secteur de la communication, des médias qui œuvrent de jour comme de nuit à apporter une information authentique et véridique aux citoyens pour mieux répondre à ces besoins et exigences en termes d'information et de relations de proximité avec les auditeurs, téléspectateurs, internautes ou lecteurs. Une cérémonie des euros, bien entendu. 17 prix ont été décernés lors de cette 9e édition. Trois des lauréats, Mohamed Amin Abedri de la Radio-Nationale 2, Asiya Abou Seta du quotidien Horizon et Sofiane Mekin de la télévision en public qu'auront se sent exprimé au micro de Samia Alouna. C'est un documentaire de 13 minutes qui porte le titre « Ensemble pour innover ». Cela parle d'un jeune innovateur dans la wilaya de Hirdaya à Beldetlapov. Je suis très content et fier d'avoir obtenu le premier prix du président de la République. C'est un grand honneur pour moi et pour la télévision algérienne. Un encouragement également pour tous les journalistes et équipes techniques à continuer sur cette lancée. Je remercie le président de la République pour tous ses efforts et pour le prix et pour l'intérêt qu'il porte à la corporation. N'autant plus que tous les sujets qui ont été présentés parlent des défis d'actualité. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique. Je remercie le président de la République et le ministre de la Communication. Nous avons remporté la première place dans la catégorie « Information radiophonique ». C'est un prix remporté qui coïncide avec les célébrations de la journée nationale de la presse. Dans notre reportage, nous avons parlé de ces facilités et accompagnements destinés aux entrepreneurs et start-upers. Et à propos de la grande famille des journalistes, la Direction Générale de la Communication à la présidence de la République a présenté hier ses condoléances à la famille du défunt. Notre ami et collègue Jamel Boukacha décédé, je vous le rappelle, à l'âge de 67 ans, des suites d'une langue maladie sera inhumée aujourd'hui au cimetière d'Al-Madenia après la prière du Dohra. 7h05 sur les ondes d'Alger-Chain 3, l'armée israélienne est en ses opérations dans la bande de Reza et le bilan des civils palestiniens s'alourdit avec en filigrane de nouveaux signes d'un conflit qui fait tâche d'huile dans la région, des frappes meurtrières sur des hôpitaux, des navires attaqués en main rouge. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Au 59e jour de la guerre contre Reza, l'armée israélienne est en son opération de pilonnage à l'ensemble de l'enclave, multipliant le déluge de feu sur des populations civiles. Le ministre de la Santé du Hamas vient de donner le dernier bilan de ces bombardements. On compte désormais 15 823 morts, 41 316 blessés et 6000 personnes disparues sous les décombres. Les derniers bombardements ont fait 700 martyrs en moins de 48 heures. L'armée israélienne opère partout, mais surtout près des hôpitaux. Hier soir, une frappe sur l'entrée de l'hôpital Kemal-Adouane, située dans le nord de Reza, a fait 200 martyrs. Depuis la fin de la trêve, l'étho se resserre autour des hôpitaux de toute la Palestine, mais principalement à Reza, où les hôpitaux sont toujours privés d'électricité, faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs. et dont la pénurie est due au blocus imposé par Israël. Ce matin, le vice-ministre de la Santé a indiqué que tous les hôpitaux situés au nord de Reza étaient désormais hors service. Et puis justement, Linda Abebsa, à propos toujours de la situation à Reza-les-Forces, yéménites ont riposté en attaquant des navires de guerre en mer rouge. Les hôpitaux ont attaqué deux navires israéliens avec un drone armé et un missile anti-navire. Les attaques ont eu lieu dans le sud de la mer rouge à l'entrée du détroit de Bebel Mendeb, totalement contrôlée par les forces éménites. Le porte-parole de l'armée a d'ailleurs déclaré que les deux navires avaient été pris pour s'y avec des drones et des missiles balistiques. Mais c'est la première fois que plusieurs navires sont ainsi pris pour cibles dans un intervalle aussi court. Des Palestiniens sous les décambes ou les burkiers, Linda Abebsa, à l'instant, des milliers de corps en se vélisent sans moyen de les extirper. Une de leurs maisons, le point sur cette situation de Piraza, avec le journaliste palestinien Mohamed Salam. Il a été contacté par Diastairini. La situation est catastrophique. Avec la reprise des bombardements sionistes après la fin des accords de trêve, plusieurs maisons et immeubles ont été détruits. Des dizaines de martyrs, le camp de Jebelia au nord de la bande de Gaza et la ville de Khan Younes ont été bombardés. Pendant la trêve, plusieurs Palestiniens ont regagné leurs maisons au nord et à l'est surtout. Mais avec la reprise des bombardements, c'est la terreur. Les avions sionistes continuent de pilonner Gaza. Il y a eu depuis le 7 novembre plus de 15 000 Palestiniens tombés en martyr. Il y a toujours le manque de nourriture, de fourniture médicale, de carburant et un risque de propagation de maladies. Il n'y a plus de lieu sûr et les incursions sionistes sur Gaza se poursuivent, ce qui instaure un climat d'inquiétude. 7 heures, une minute sur les ondes d'Alger Chien 3, page Économie. Nous vous le disions en titre, 5 membres du gouvernement, des responsables d'entreprises et des parlementaires. Aujourd'hui, à Drar, ont menu l'essor de l'agriculture saharienne, des projets intégrés également. Et à propos de projet, le méga, un projet de la voie ferrée de 1000 km qui redira Tindouf à Béchard depuis Rar-Jbilet jusqu'au projet du complexe de Béchard pour le transport du minerai de fer. Il a été lancé, je vous rappelle, la semaine dernière par le chef de l'État. La première phase porte sur la réalisation d'un transcend de 200 km. L'entrée en exploitation de cette ligne ferroviaire est prévue pour 2026. Rime Boukhadoum s'y intéresse également aujourd'hui. Pour pouvoir transporter le minerai de fer de Garej Bilet jusqu'au projet du complexe sidérurgique de Béchard, un méga projet est mis en place. Il s'agit d'une voie ferrée de 1000 km. Les travaux de réalisation du premier transcend de 200 km de ce projet seront bientôt entamés. Le coût des travaux pour 2023 est estimé à 432 milliards de dinars. Ahmed Ben Abbes, PDG de Ferral. Ce projet est déjà avancé avec deux contrats au moins qui viennent d'être passés par l'anissif. Sur 200 km, le premier contrat entre Béchard en allant vers Tindouf. Le deuxième contrat porte sur 575 km de Tindouf vers Béchard. La suite va suivre sur un programme bien défini qui va permettre de la mise en service de la voie ferrée en 2026. Il est question aussi de réaliser une bretelle de 30 km pour relier le futur complexe sidérurgique de Béchard à la ligne ferroviaire Béchard-Oran pour permettre l'acheminement des matériaux semi-finis vers le port d'Arzeux pour l'exportation. Ce qui va permettre de créer de nouveaux postes d'emploi et avoir une dynamique économique régionale et nationale. Kamal Khfesh, expert en développement économique. C'est un projet qui va contribuer de manière substantielle à la promotion des exportations au hydrocarbure. Et là, ça constitue évidemment un service qui va apporter une valeur ajoutée à la chaîne de valeur depuis l'exploitation de ces jugements jusqu'à la vente de ce produit sur les marchés internationaux. Nous avons contacté le ministère des Travaux publics pour avoir plus de détails sur ce projet stratégique. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. A souligner que ce projet entre dans le cadre du développement socio-économique du pays et le renforcement des infrastructures ferroviaires. Coopération algéro-sud-africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Artaf, a reçu hier le secrétaire général de l'ANC, Fikil Mboula, les deux parties qui ont affiché leur fierté de l'histoire des deux pays qui ont forgé d'ailleurs leur position par rapport notamment à la défense des opprimés. Le responsable sud-africain a été également reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourradi. Du sport, football, coupe de la CAF. Très belle prestation des USMIST hier. Ils sont partis s'imposer sur le terrain des Super Sports United d'Afrique du Sud. De but à zéro. Score finale à l'issue de cette deuxième journée de la phase de groupe. Lusma d'Alger occupe la première place du classement. Football, football féminin. La sélection algérienne, féminine de football, affronte ce soir à 17h au stade du 5 juillet le Burundi pour la seconde manche après celle de jeudi dernier soldée par une large victoire sur le score de 5 buts à 1. Et puis pour terminer de cette bonne nouvelle pour le monde de l'édition pour enfants. Un nouveau né de la Ben Mansour, les enfants du livre édition Kasbah. C'est l'histoire de quatre enfants nés ou vivants dans les pages d'un livre traversé par l'ombre et la lumière nous dit Sidali Fares. Les enfants du livre est un récit que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et qui est lourd de sens. Mais au-delà de l'imaginaire, il possède une grande part de vérité car l'histoire est inspirée des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon chemin. C'est un livre enchanté qui relate quatre petites histoires que l'on peut qualifier de micro-récits représentant chacune des mondes à la fois différents et communs. L'histoire du livre. Il faut savoir que le lien narratif, c'est un jeune garçon prénommé Colin et ce dernier voulait qu'il incarne par sa présence constante l'espoir, la bienveillance et le courage. Il est pour ainsi dire le symbole d'une gentillesse toujours possible et d'une certaine forme d'empathie. Et au cours de son aventure, lorsqu'il commence à découvrir les livres de la vie, il rencontrera des personnages qui vont lui confier leur part d'ombre et de lumière. À cet effet, les histoires relatées par chacun des personnages dont des mondes qui leur sont propres représentent symboliquement trois maladies. Celle des enfants de la lune, celle de la cécité et celle du cancer. Avec ce qui s'y associe, bien sûr, en termes de sentiments ressentis par ses enfants, on retrouve la tristesse, la solitude et l'angoisse. Et bien sûr, tout ceci est rassemblé dans une seule et unique aventure, la quête aux grands sorciers. Il est le symbole de la guérison. Les enfants du livre de Lola Ben Mansour, édité aux éditions Casbah et disponible dans les librairies. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.